Alors, en fait, moi, ma réflexion, dans la marge, j'ai mis, à la mort d'un pape, l'église demeure, elle existe jusqu'à l'élection d'un nouveau pape. Alors, si on croise cela parce qu'on est catholique, depuis 50 ans, on constate que les papes, en tout cas ceux qui sont assis sur le siège de pierre, disent des choses qui sont inverses, qui contredisent, en quelque sorte, ce qu'ont dit leur prédécesseur. Et sur des tas de points, des points dogmatiques, les relations avec les autres religions, ou des points demeures, vous voyez, très récemment, vous voyez, on distingue, les théologiens distinguent l'infaillibilité de l'impeccabilité. L'impeccabilité, c'est le fait de ne pas pouvoir faire de péché. Et les papes ne sont pas dotés du charisme de l'impeccabilité. Ils peuvent faire des fautes, malheureusement, quelques papes, beaucoup moins que ce qu'on dit, mais quelques papes ont commis des fautes, et ça semble incontestable, des péchés, des péchés contre les mœurs, ou des choses comme ça. Mais par contre, aucun pape, alors c'est un point dont on peut discuter, mais la réalité, c'est qu'aucun pape n'a jamais énoncé une vérité de foi, ou édicté une règle de mœurs, qui serait contraire à l'évangile. Jusqu'en 1962 ? Alors, mon interrogation et l'origine de ce livre, c'est de dire, mais si un pape arrive en disant l'inverse de ce qu'ont défini ses prédécesseurs, c'est que... Depuis 1950 ans ? Oui, mais même depuis... Oui, ça pourrait être... S'il y a une contradiction entre deux papes, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a une contradiction. Et donc, le livre est né de cette interrogation. Alors, donc voilà, j'ai étudié les diverses réponses qui ont été apportées à cette contradiction. Comment se fait-il que les papes, depuis Vatican II, disent l'inverse de ce qu'ont dit leurs prédécesseurs ? Alors, en fait, il y a eu trois réponses à ça. Oui. La première réponse, que je cite en premier, parce qu'on va l'évacuer rapidement, c'est celle de ceux qui reconnaissent toujours et adhèrent entièrement aux enseignements des papes de Vatican II. Et ils disent, en fait, vous vous méprenez, il n'y a pas de contradiction entre ce que disent ces papes de Vatican II et ce que disent les papes antérieurs. Oui, c'est la continuité. C'est la continuité. Ce sont des questions de vocabulaire, des questions d'interprétation, ce qu'ils appellent, ce que Benoît XVI a appelé l'herménotique de la continuité. Oui, c'est ça, très joli euphémisme. Voilà. Donc, il s'agirait de nier, en quelque sorte, la rupture qu'il y a depuis Vatican II entre les pontifs d'après Vatican II et les pontifs antérieurs. Alors, je ne répondrai qu'une chose à cela, c'est que les penseurs même de la révolution de Vatican II, que ce soit les théologiens pendant Vatican II, le père Congar, le père Chonu, le cardinal Daniels, ou les grands théologiens postérieurs, comme le cardinal Ratzinger, comme une multitude d'autres, tous, eux, proclament qu'il y a eu une rupture à Vatican II. Et je dirais que lorsqu'on lit les textes même de Vatican II, c'est écrit... Même Ratzinger. Même Ratzinger. Il a écrit dans ses principes de théologie, c'est écrit noir sur blanc. Il dit, mais Vatican II, c'est une révolution. C'est une tentative de réconcilier le monde et l'Église. C'est-à-dire l'Église avec le monde. C'est les fondements philosophiques de la papauté moderne. C'est ce qu'on pourrait dire, si vous voulez. Et se tourner vers l'homme et par là même tourner le dos à Dieu. Comme la messe. Voilà. Absolument. Tout cela est cohérent et lié, si vous voulez. La nouvelle liturgie correspond à la nouvelle religion. C'est une inversion de l'autel. Absolument. Et c'est une religion qui, au lieu d'être tournée vers Dieu, devient tournée vers l'homme. Voilà. C'est la religion de l'homme. C'est une sorte de nouveau protestantisme. De nouveau protestantisme. Et je rappelle que saint Augustin, qui est suivi en cela par saint Thomas d'Aquin, explique que la nouveauté elle-même est une hérésie. Dans la religion. Que l'hérésie, ce n'est pas seulement l'erreur formelle, mais même la nouveauté symbolise l'hérésie. C'est choisir la nouveauté. Parce que hérésia, étymologiquement, c'est le choix. Hérésie. Et choisir, c'est renoncer. Voilà. Exactement. Alors, donc, cette première réponse à notre difficulté, voilà, elle ne me semble pas fondée dans les textes. La seconde réponse, c'est celle, effectivement, de la fraternité Saint-Pidice et de tous les théologiens qui ont gravité autour de cette fraternité et qui ne lui appartiennent pas forcément. Et il y en a beaucoup. Je pense aux Dominicains d'Avrier et je pense également aux théologiens d'autres fraternités. Je pense à la fraternité Saint-Pierre ou l'Institut pour le Christ-Roi ou tout cela. Alors, que nous disent-ils ? Eh bien, ils nous disent que l'infaillibilité du pape n'intervient que dans des circonstances très particulières et très étroites et en fait assez rares, nous disent-ils. Et vous voyez, mon livre a fait récemment une polémique avec les Dominicains d'Avrier que je salue ici. Ce sont des amis, mais néanmoins, on peut ne pas être d'accord sur certaines questions. Et les Dominicains d'Avrier disent, par exemple, que le dernier acte d'infaillibilité, c'est la proclamation du dogme de l'Assomption en 1950. Et que depuis, donc, aucun pape n'aurait rien défini. Le concile Vatican II n'a rien défini, disent-ils. Et c'est quelque part la doctrine de Mgr Lefebvre lui-même. Puisque vous savez que Mgr Lefebvre, évidemment, s'est opposé au pape de Vatican II, mais il n'a jamais voulu proclamer que ses papes n'étaient pas papes. Et disait-il, mais ce concile Vatican II n'est qu'un concile pastoral. Et étant pastoral, en quelque sorte, il ne nous oblige pas. C'est quelque part une réunion d'évêques pour organiser la propagande de la foi. Mais ça ne définit rien. Ça ne donne aucune règle. Et il a répété ça à sa siété, quasiment jusqu'à sa mort. Oui, ce qui ne l'a pas empêché de critiquer violemment toutes ses institutions et toutes ses pratiques. Et il a rejeté tout. Et la fraternité continue à le faire. Et la fraternité continue à le faire, et avec raison. Ceux, comme la fraternité Saint-Pédis, qui sont des excellents prêtres, je ne veux pas jeter le discrédit sur eux, eux reconnaissent ces papes. Que font-ils ? Ils sont dans les mêmes difficultés que ceux qui ne le reconnaissent pas. D'ailleurs, dans la pratique, la fraternité Saint-Pédis agit exactement comme les cédés-vacantistes. Puisqu'elle ne leur obéit en rien. Elle ne reconnaît pas leurs sacrements. Elle ne les pratique pas. Elle ne reconnaît pas leurs encycliques. Elle ne fait que les critiquer. La seule différence... Mais elles ne peuvent pas dégommer le pape, c'est ça ? Mais personne ne peut dégommer le pape. Sinon la fondation d'une église avec un nouveau pape. Non, pas du tout. Il ne s'agit pas de fonder une église. L'église est la société de ceux qui ont la foi catholique. Bon. C'est un fait. Et cette église, elle est visible puisque vous et moi, nous avons encore la foi catholique. Donc cette église est visible. L'enseignement de tous les théologiens, notamment de l'époque du protestantisme, je songe non seulement aux théologiens mais aux papes de cette époque, c'est-à-dire le pape Paul IV, qui a fait une bulle entière sur cette question, et saint Robert Bélarmin, explique qu'un hérétique perd sa fonction automatiquement. Ipso facto, quand il est hérétique, manifeste. En d'accord. Alors vous me dites, mais on est dans une impasse. Oui, je vous dis que nous sommes dans une impasse. Oui, puisqu'il perd sa fonction, mais il la garde. Vous voyez, c'est ça qui est un peu étrange. Tous les théologiens le savaient, ils le disaient. Nous sommes, l'église est dans une grande difficulté. Et cette crise de l'église affreuse, un tiers de mon livre, consiste à montrer que cette crise de l'autorité dans laquelle nous sommes, elle est prophétisée dans la Bible elle-même, à de nombreux endroits. Par des apparitions de la Salette, de Fatima... Oui, mais ça, qui ont une grande valeur, mais qui sont des apparitions privées. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le livre de Daniel, dans Saint Paul, dans l'Apocalypse, cette crise de l'église que nous vivons, cette crise de la foi, cette autorité défaillante, est décrite. Et les pères de l'église nous commandent ce fait-là. Et on sait qu'à la fin, Dieu gagne, évidemment. Mais c'est miraculeux. Alors vous me dites, qu'est-ce qu'on fait ? Vous êtes dans une impasse. On fait demi-tour ou on fait marche arrière ? Pas du tout. On continue à être ce que nous sommes. Et on attend que Dieu intervienne. Et ça ne peut se passer que comme cela. Veiller et prier. Exactement. Je pense que cette question sur l'autorité de l'église, on est obligé de se la poser si on aime l'église. Et si on veut garder la foi, on est obligé de se poser cette question. Et mon livre, d'autres écrits ont eu lieu avant mon livre, bien sûr. Mais je pense qu'il relance un peu cette question. Et je suis très content qu'il y ait des gens qui disent, je ne suis pas d'accord. Et donc je leur réponds. Et voilà, je sais que la Fraternité Saint-Pédis, je crois, prépare une réponse. Et je serai très heureux d'en prendre connaissance et de participer à ce dialogue. Si on reconnaît ces pontifs et qu'on ne leur obéit en rien, parce qu'ils sont hétérodoxes, eh bien on est obligé, ça a été tout le problème de la Fraternité Saint-Pédis depuis presque 20 ans, on est obligé de trouver avec eux un accord pratique, canonique, mais qui se heurte à tout un tas de difficultés. Si vous voulez, la preuve que non, puisqu'ils n'ont pas signé d'accord canonique. Je sais bien. Pour l'instant, contrairement à d'autres obédiences, Saint-Pierre, etc. Tout à fait. Donc en fait, c'est un statu quo, mais moi ça ne me dérange pas tellement. Pourquoi signer ? Puisque la Fraternité vit sa vie, elle vit très bien d'ailleurs, à mon avis, elle vit beaucoup mieux que beaucoup de paroisses vaticanes. Donc voilà, continuons comme ça jusqu'au prochain pape, jusqu'au prochain concile, jusqu'à ce que l'Église nous rejoigne, s'améliore. Je pense que c'est quand même un peu compliqué. D'accord, mais sinon qu'est-ce que vous faites ? Il faut bien pratiquer notre religion. Donc vous allez la pratiquer où ? Donc vous allez la pratiquer où ? Vous la pratiquez... À l'Église du coin, Vatican II ? Moi je vais dans toutes les messes où les prêtres ont gardé la foi. Traditionnelle. Voilà. Et donc fraternité ou pas fraternité ? Je vais aux messes de la Fraternité Saint-Pédis, bien entendu. Moi de même, oui. Et je vais également aux messes des Cédés-Vacantistes. Parce que je pense que dans le fond, tous ces prêtres sont amenés à se réconcilier. Parce que la situation se dégrade, vous le dites vous-même. Vous dites, le pape François est bien pire que le pape Benoît XVI. Et quelque part, vous avez raison. Parce que Benoît XVI a promu ce que je crois vraiment être une hérésie, c'est-à-dire l'écuménisme, la liberté religieuse, qui a été condamnée car... Oui, enfin Jean-Paul II l'avait fait avant lui. Jean-Paul II l'avait fait avant lui. Mais il a fait cela. Les réunions d'assises, c'est Jean-Paul II. Mais bien entendu. Et ce sont des hérésies qui ont été formellement condamnées. Et on voit bien que le pape François passe une étape supplémentaire. Il attaque la morale familiale, c'est ce que nous venons de dire. Entièrement d'accord. Et il promeut désormais le panthéisme. Le panthéisme, c'est la négation du dieu personnel. C'est un écologochiste. Oui, mais c'est affreux. Le panthéisme, c'est une question très importante, ça mériterait une émission. Non, le panthéisme, c'est l'hérésie moderne. Vous voyez ? Et c'est ce qui a été condamné à la fois à Vatican I, dans tous les canons dogmatiques de Vatican I, il vise le panthéisme. C'est ce que Saint Pilis a condamné dans le décret Lamentabilie. Et c'est ce que Pilis XII a condamné dans Humanum Generis. Donc, c'est très grave tout ça. Et d'autant plus que c'est bien ce pape qui a sanctifié pratiquement tous les papes de Vatican II. Alors, ils s'autocanonisent tous. C'est facile. Alors que jusque-là, il y avait très rarement des sanctifications de papes. Donc, Pilis XII a été le seul héroïque, à mon avis, qui n'a pas été sanctifié d'ailleurs. Mais parce que l'Église voulait une sanction surnaturelle. Elle demandait de véritables miracles. Et plusieurs. Et alors, ils ont modifié la procédure de canonisation en supprimant les exigences de miracles. Et à ce moment-là, ça devient une médaille. Il y a toujours une exigence de miracles. Oui, sauf qu'ils ont changé les définitions de ce qu'est un miracle, puisqu'il nous reste très peu de temps. J'invite les auditeurs, d'abord, à lire mon livre, car je réponds à toutes ces questions canoniques. Je réponds aux objections théologiques qui me sont faites à partir des doctrines du cardinal Cajotan ou de Jean de Saint Thomas. Ces doctrines sont devenues obsolètes. La doctrine commune des théologiens depuis Vatican I et même avant Vatican I est celle que je défends sur la perte de l'office ipso facto par un hérétique manifeste. Et ensuite, on me reproche d'élargir l'infaillibilité du pape. Et là, j'invite tout simplement nos auditeurs à relire les constitutions de Vatican I et à relire toute la littérature qui a été publiée à l'occasion de Vatican I sur cette question et qui montre que le pape est vraiment le vicaire du Christ et qu'il doit nous guider dans un peu tout ce que nous faisons. Merci. 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 Merci.